De l'art, hum, de l'art, j'adore ! Si Robert Delonnet a peint l'équipe de Cardiff, troisième représentation en janvier 1913, à une époque où les sujets sportifs n'étaient pas encore très courants, c'est parce qu'il était tombé sur une photographie d'une mêlée entre deux clubs français dans le numéro du 18 janvier de Vie au Grand Terre. Et s'il a choisi Cardiff, c'est parce que la vitalité de cette équipe galloise était donnée en exemple dans un article de l'Eco des Sports. Delonnet était à la recherche d'un sujet nouveau, susceptible de créer l'événement au prochain salon des années pendants. Il avait l'habitude de puiser son inspiration dans la modernité de ce début de XXe siècle. Et quoi de plus moderne que le sport ? Quoi de plus mouvementé, de plus aérien que le rugby ? Apparu en Angleterre, il venait de conquérir la France grâce à la loi de 1901 sur la liberté d'association qui avait permis l'explosion des clubs sportifs. D'abord réservé à une certaine élite parisienne, il se répandait dans toute la jeunesse de l'Hexagone. Et regardez comment Delonnet a réussi à le sublimer. A la manière d'un collage cubiste, il y a juxtaposé des joueurs en pleine action avec une grande roue, une tour Eiffel, un aéroplane, symbole des avancées technologiques de ce siècle trépidant. Mais aussi des affiches publicitaires, reflets de la société de consommation naissante. Il a même glissé les noms de Paris, New York et Berlin, les trois capitales artistiques de l'époque. Résultat, son ami Guillaume Apollinaire pourra décréter quelques mois plus tard, c'est la toile la plus moderne du salon.